Et coucou c'est Prince Dina, j'ai déjà vu Wish 4 fois et je voulais voir avec vous si vous aviez trouvé des références que j'aurais pu laisser filer. Ils sont dans un ordre totalement aléatoire. Les éléments qui ont le plus de chance de spoiler seront à la fin, je vous préviendrai. C'est parti ! Déjà le nom du film nous parle de bonne étoile, comme la chanson « Quand on prit la bonne étoile » de Pinocchio. Ceci est peut-être tiré par les cheveux, mais Asha a les cheveux plus d'un côté que de l'autre, ce qui nous rappelle... Elsa ! Moi j'ai un petit vœu, celui où tu mets un petit pouce bleu et tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. 60% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Le grand-père d'Acha fête ses 100 ans, en rapport direct avec les 100 ans de Disney. L'introduction du film via un livre est en référence à certains premiers films Disney qui débutaient et se clôturaient de même manière. Star aurait un visage en forme de cœur en référence à Mickey, et il est aussi une référence aux étoiles de Peter Pan et de la fée bleue. Son design serait apparu lors des premiers concept art de Blanche-Neige. Les décors du film sont dans des graphismes semblables à de la peinture sur tableau, comme énormément de premiers films Disney. Asha, comme beaucoup d'héroïnes Disney, pleure un de ses parents. Son père, qui lui disait d'ailleurs que les étoiles sont là pour nous guider, comme Mufasa. Dans un vœu, on peut apercevoir la robe bleue de Aurore. Un certain vent fera apparaître des papillons et feuilles de couleurs semblables à ceux portés par le vent dans Pocahontas. Des arbres à visage feront aussi directement référence à grand-mère feuillage. On peut aussi apercevoir dans un vœu un homme volé de la même manière que Peter Pan. On peut apercevoir un lapin se comportant exactement comme Pan-Pan. Dans la forêt, on peut apercevoir une famille de fleurs se réveillant de la même manière que les fleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Une autre fleur avec de grandes pétales blanches s'ouvre et est animée de la même manière qu'une marguerite dans Alice au Pays des Merveilles. On peut y voir Bambi et Petit Jean qui portent le même nom que dans leur film. Il y a ensuite deux races différentes d'écureuils, dont un qui sera la copie conforme d'Arthur de Merlin l'Enchanteur et l'autre des écureuils de Blanche-Neige ou tout simplement Tic et Tac. Bon, après, autant vous le dire, la majorité des lapins, oiseaux et autres petits animaux figurants ne vous seront certainement pas inconnus, comme une tortue nageant comme crush du monde de Nemo. En parlant de Blanche-Neige, son puits sera parfaitement visible dans le film. Juste après, on peut apercevoir un cheval blanc qui aurait les mêmes mimiques qu'un certain Maximus dans Réponse. Un raton laveur aussi présent pourrait bien sûr faire référence à Meiko de Pocahontas. Ursula a la chance d'être représentée de deux manières, à la fois par la matérialisation de mains vertes magiques et de la phrase prononcée « pauvre homme en perdition ». Asha portera une cape bleue ornée d'un nœud rose, nous rappelle à la fois la tenue de Marraine la Bonne Fée et pourrait même faire penser à la robe d'Elsa grâce aux détails sur le bas du vêtement. On entend aussi une évocation au pays des merveilles et au pays imaginaire. Un cavalier prendra une pause qui pourrait faire penser aux cavaliers sans tête. Une illustration sombre présente dans un livre fait énormément penser à Maléfique qui se transforme en dragon. Pour rester sur Maléfique, on peut aussi constater un assombrissement du ciel en tourbillon de fumée et apparition de ronces magiques très semblables au combat final de Maléfique et Philippe. Valentino fait lui-même directement référence à Zootopie étant un animal parlant et portant des habits et aimerait bien qu'un tel lieu existe. Valentino sera d'ailleurs tenu de la même manière que Simba par Rafiki. Il criera aussi la phrase de Peter Pan « on s'envole ». Certains verront peut-être dans la scène des poules une référence directe à Fantasia. Pendant une scène sombre, vous pourrez apercevoir la pomme de la méchante reine suspendue. Un lieu caché ressemblera légèrement à la cour des miracles du bossu de Notre-Dame. Pas franchement d'évidence, mais la cloche indiquant au roi que son repas est arrivé est bien la même que celle de la maison de Lady Tremaine. Une pomme sera agrandie par magie, ce qui personnellement m'a fait penser à James et la paix géante. Un vœu représentera aussi des ciseaux coupant une ceinture rose à la manière dont les souris confectionnent la robe de cendrillon. On peut apercevoir une dame qui reste assise sur une fontaine avec des oiseaux, à l'instar de Belle, mais sans les moutons. On pourrait aussi remarquer que la magie de Magnifico ressemblerait de près à la magie de Maestro Forte de la Belle et la Bête 2. Gabo saute pendant une musique et prend la pause et les mimiques de Félix des mondes de Ralph. En parlant des amis d'Acha, ils ont réalité une double référence, car en effet, ils font penser pour la plupart à certains personnages, par exemple de la famille Madrigal ou d'Arendel, comme Dahlia, qui a des points communs avec Mirabelle, et qui sont d'ailleurs doublés par la même personne, Safi fait penser à Bruno, Basima à Peppa, Simon à Christophe. Enfin, autour de moi, plein de gens ont reconnu différents personnages de Disney, à vous de me dire les vôtres. Mais ils font surtout référence aux sept nains, aussi bien par le code couleur de leurs vêtements, qui sont exactement les mêmes, que par leur caractère. Si vous prêtez attention au film, ils feront et ou diront tous le nom de leurs nains, mais je suppose que la VF a gâché certaines références. Simon dort en permanence. Safi a des allergies et éternue facilement. Dahlia est clairement leader. Dario aura les oreilles qui bougeront de la même manière que Simplet. Gabo dira de lui-même qu'il est grincheux. Basima dira qu'elle est timide, et Al lui répondra qu'elle est ravie pour elle. Je suppose qu'en VO, elle répond happy, donc joyeux. Pour en rajouter une dernière couche, on peut apercevoir dans la cuisine de Dahlia des chopes de bois suspendues avec chacune les initiales des sept amis. Nous faisant penser bien sûr au lit des sept nains. Et oui, vous avez bien deviné, Asha est donc Blanche-Neige. Ça serait pas un peu réducteur pour ses amis ? J'ai aussi cru voir un sujet du royaume avoir le même visage que le chasseur de Blanche-Neige. Un jeune homme porte les vêtements, a une grande ressemblance, et porte le même nom que Peter Pan. On peut voir que Magnifico copie l'entrée de Cruella quand il s'introduit chez Asha. Les prochaines références pourraient véritablement spoiler le film, donc merci à ceux qui partiront maintenant. Quand les voeux s'envolent à la fin du film, on peut voir une similitude avec l'envolée des lanternes dans Réponse. Tarr repartira après un petit dialogue faisant énormément penser à celui de Peter et Elliot avant que Elliot reparte aider d'autres enfants. En scène post-générique, le papy de Asha inventera la musique quand on prit la bonne étoile et régie de Disney. Une scène des plus spectaculaires, celle où Magnifico transforme les murs du royaume en miroir le représentant, nous fait à la fois une référence au miroir magique et aussi à la caravane de sa rouge du bossu de Notre-Dame... Du bossu... Pardon. Je vais gerber. Du bossu de Notre-Dame 2 qui, elle aussi, se recouvre de miroirs. Bien évidemment, on ne peut pas nier que Magnifico a de grandes similitudes avec Maléfique avec son sceptre à magie verte. On peut bien évidemment remarquer que Magnifico se fait absorber dans son sceptre de la même manière que Jafar dans Aladdin. Au moment de l'aspiration par le sceptre de Magnifico, on apercevra réellement le visage du miroir magique, nous laissant penser que Magnifico devient un miroir magique accroché au mur du donjon. Asha deviendra une bonne fée, car obtiendra la même baguette que ma reine la bonne fée de Cendrillon, tout comme elle lui avait presque emprunté sa tenue plus tôt dans le film. Nous assistons donc à la naissance d'une fée, comme dans le film Clochette. Et pour finir, la poudre magique lancée par Star dessinera un Mickey. Mais il y a réellement des Mickey partout dans ce film. Vous les avez trouvés ? Voilà tous ceux que j'ai pu remarquer. Les aviez-vous trouvez vous aussi ? Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en avez vu d'autres. Même se tirer par les cheveux, j'adore. Personnellement, j'ai d'autres doutes, mais sans grande certitude. On en parlera peut-être en commentaire. A la semaine prochaine, bisous !